je vais parler de je vais dire la vérité de ce qui s'est passé au camp samori touré parce que comme je vous ai dit la guinée c'est pour nous c'est notre pays nous devons souhaiter le bonheur pour notre pays la situation ce qui se passe chez nous la situation de notre pays c'est nous qui devons régler ça chez nous entre nous merci beaucoup monsieur abou bakar jaloux pour les étoiles partager le live partager le live partager au maximum je vais je vais vous dire la vérité ce qui s'est passé au camp samori je vais vous dire la vérité et après vous allez vérifier voilà après vous allez vérifier je vais vous dire la vérité au sujet du camp samori qu'est ce qui se passe là-bas et qu'est ce qui s'est passé c'est quoi au juste c'est quoi la vérité après je vais parler de à monsieur c'est vous d'aller j'ai l'eau et je vais aussi me prononcer sur l'affaire de ma petite soeur a dit apprécié donc partager le live au maximum maximum de partage les amis mesdames et messieurs je vais pas vous retenir longtemps je vois des gens s'enflammer partout ou au camp samori ça va pas ou on veut faire un coup d'état au colonel mamadji d'umbouya sliman diallo merci beaucoup pour les pour les étoiles au camp samori ça va pas on veut faire un coup il ya un coup dans un coup le colonel va sauter ça va dans tous les sens les gens parlent n'importe comment les gens parlent sans savoir ce que ce qui se passe dans leur propre pays c'est dommage ce qui est important c'est que nous qui sommes sur la toile même si d'autres appartiennent à des entités politiques même si d'autres appartiennent à des partis politiques il faut savoir communiquer parce que ce que vous dites sur la toile il ya des gens qui ne regardent pas la rtg il ya longtemps il ya des gens qui ne regardent pas la rtg il ya des gens qui ne regardent plus les informations ces gens ne regardent que les acteurs sur les réseaux sociaux nous qui parlons sur les réseaux sociaux ces gens là nous écoutent parmi ces gens il ya des personnes fragiles parmi ces gens il ya des personnes qui ont qui sont dans un état de santé critique il ya des gens qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux d'accord il ya des gens qui sont à l'extérieur du pays qui ne savent absolument rien mais qui se contentent de ce que nous disons il ya des gens qui sont hypersensibles donc faites très attention dans la communication si vous n'avez pas d'information réelle sur une affaire à cause des vues ne racontez pas n'importe quoi parce que vous inquiétez le peuple vous inquiétez les personnes fragiles à cause des vues vous toucher la sensibilité des personnes à cause des vues il ya des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de vos propos je sais je sais je parle en connaissance de cause il ya je donne juste un exemple il ya non on peut pas me dire qu'il ya pas de son galo son bien évidemment monsieur s'il vous plaît augmenter le son le volume de votre téléphone je vous donne juste un exemple ici en france moi je suis à paris il ya un monsieur qui est venu de la guinée avec sa femme ils sont à lille pour le traitement c'est des personnes diabétiques ils ont aussi des problèmes de tension tout ça du surpoids tout ça c'est des riches je je préfère ne pas dire leur nom ils disent monsieur canter écoutez moi je suis sur mon lit d'hôpital je vous écoute chaque soir et je ne m'endorme jamais sans vous écouter mais je canter je ne dis pas tout ce que vous dites c'est de la vérité mais dans vos propos j'ai l'impression que vous avez des sources de renseignements très fiables faites le boulot comme vous le faites et continuer de vous renseigner davantage ça c'est une personne sur sur un lit d'hôpital qui me dit je vous écoute avant de m'endormir donc regardez un peu ça veut dire que c'est toutes classes confondues qui nous écoutent sur les réseaux sociaux alors voilà mesdames et messieurs pour ceux qui sont dans la désinformation pour ceux qui n'ont aucune information par rapport à ce qui se passe au camp samouris parce que j'ai vu on dit oh non il ya des militaires il ya des gars du colonel m'a dit d'umbouya en kangoulé un peu partout armé jusqu'aux dents ils ont entouré le camp samouris je vais vous rappeler les situations pareilles ça ne date pas d'aujourd'hui depuis surtout la création des forces spéciales écoutez très bien mesdames et messieurs les forces spéciales ont été créées la création c'est-à-dire le but de la création des forces spéciales c'est de faire face aux attaques terroristes ça c'est on oui aux attaques terroristes ça c'est on deuxièmement c'est de d'intervenir rapidement rapidement dans toute circonstance quelle que soit la circonstance d'intervenir et d'aller mettre de l'ordre et troisièmement ce qui n'a pas été dit au peuple c'était de garantir le pouvoir d'alpha kondé oui ça c'était c'est ce qui était sous-entendu c'est que le peuple ne savait pas alors les textes de simulation les textes de simulation les forces spéciales ont eu à faire plusieurs fois cela en guinée mais les gens ne savent pas les simulations d'attaques terroristes ils ont ils en ont fait plusieurs fois mais les jambes parce que en ce moment c'est alfa kondé qui était au pouvoir les gens ne n'ont pas senti maintenant ce sont les mêmes forces spéciales qui sont aujourd'hui au pouvoir pouvoir central c'est eux qu'est ce qui s'est passé aux camps sans mourir c'est là la vérité c'est une simulation aux attaques terroristes demandez n'importe qui on vous dira c'est la vérité n'importe qui il n'y a pas de coup d'état en cours il n'y a pas de coup d'état en cours il n'y a pas de subversion en cours il n'y a pas de révolte de militaires en cours il n'y a rien de tout ça et cette ce texte de simulation c'est tous les corps c'est à dire toutes les forces de défense de la république de guinée qui sont concernés et les militaires les paramilitaires policiers ils sont tous concernés ils sont tous concernés demandez n'importe qui des personnes sûres ils vont vous dire la même chose moi c'est que je vous dis je ne vous raconte pas des conneries je ne vous raconte pas des conneries quand il y a des choses je prends le temps de consulter consulter la source afin de dire la vérité au peuple peuple de guinée il n'y a absolument rien dormez tranquillement c'est un texte dormez tranquillement il n'y a absolument rien 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 il n'y a pas de coup d'état en cours il n'y a rien ceux qui racontent des blabla sur les réseaux sociaux c'est archi faux je crois que ça c'est déjà réglé vous avez déjà compris cela il faut pas en vouloir au colonel jusqu'à être fataliste dans ton propre pays jusqu'à souhaiter la déstabilisation de ton propre pays moi je ne suis pas comme ça non je ne suis pas comme ça ça c'est ce que moi j'appelle ça c'est ça c'est de l'inconscience du fatalisme en soi je suis d'accord que la plupart des gens ne trouvent plus le colonel on m'a dit d'un bouillard sur le bon chemin je suis parfaitement d'accord mais ne soyez pas des fatalistes ne soyez pas ne souhaitez pas du malheur pour votre propre pays qui est la guinée et surtout j'interpelle et j'attire l'attention de tous ces blogueurs qui sont sur la toile nous qui sommes à l'étranger il faut que nous fassions très attention parce que je vais vous dire quelque chose que vous allez garder en tête en cas de situation bizarre en guinée ce sont nos parents qui sont en guinée qui vont récolter d'abord les conséquences de cette situation bizarre nous sommes là en europe il y en a qui sont aux états unis nous sommes à l'extérieur du pays nous nous notre devoir c'est quoi c'est d'apaiser les tensions chez nous et de dire la vérité au peuple ça c'est très important le faire il faudrait pas que nous racontions effectivement du charabia au peuple que nous attissons la haine que nous souhaitons la guerre que nous souhaitons des situations du compromis pour notre propre pays c'est pas bon c'est pas bon je suis parfaitement conscient que vous soyez des militants sympathisants de n'importe quel parti politique guinéen et que vous êtes déçu du colonel nomadidou mbouya je suis parfaitement d'accord avec vous tout le monde ne sera pas unanime au sujet du colonel nomadidou mbouya ça c'est clair et net mais ne soyez pas des fatalistes ne prenez pas le dégoût du colonel nomadidou mbouya et souhaiter le le pire pour votre propre pays là mettez l'intérêt supérieur de la nation devant est ce que vous êtes conscient d'un coup contre le colonel c'est pas un civil c'est un militaire est ce que vous êtes conscient d'un autre groupe d'armée qui viendra renverser le colonel c'est pas un civil c'est un militaire je vous le dis bien et j'insiste là dessus j'insiste là dessus pour que ça reste dans les têtes une fois pour toutes ce monsieur est un tireur il ne se laisserai pas il ne se laisserai pas faire ça il faut que vous soyez sûr là dessus il faut que vous êtes il faut que vous soyez convaincu là dessus vous qui m'écoutez et vous qui racontez de n'importe quoi sur la toile il faut que ça soit sûr dans votre tête il faut que ça soit clair ce gars il se laisserai pas faire c'est pas un civil c'est un militaire et il est avec des gens qui sont là mille pour cent pour lui et mille pour cent pour le peuple de guinée comprenez cela donc souhaité qu'un groupe de militaires viennent renverser le colonel pour que vous vous soyez content aujourd'hui vous êtes dans l'erreur totale oui moi j'appelle ça une sorte de folie parce que vous savez colonel il a renversé alfa condé c'est le peuple qui l'a applaudi mais le peuple de guinée est un peuple profondément pauvre est un peuple profondément et majoritairement hypocrite oui c'est moi qui le dis le peuple de guinée est un peuple profondément appauvri et profondément hypocrite vous savez moi je dis des choses que vous n'allez jamais entendre cela dans la bouche d'un autre sur la toile moi je m'en fous je ne suis ni militant sympathisant de qu'un parti politique de la republique de guinée ce qui me regarde c'est l'intérêt supérieur de la nation traitez moi comme vous voulez c'est pas mon problème j'avance vous allez partir et vous allez revenir vers monsieur canté ça je vous le dis pour que ça soit clair pour vous écoutez les amis le colonel il a renversé alfa condé le peuple l'a applaudi on a dit il est venu libérer on a dit le libérateur maintenant qu'est ce qui se passe le colonel et le cnrd je ne dis pas que depuis leur arrivée que tout ce qu'ils ont fait est parfait non il ya des choix qui sont discutables il ya des choix qu'ils ont fait on peut mettre ses choix sur la table et discuter on peut on peut leur dire que oui c'est que vous avez fait là ça se fait pas on peut discuter ses choix même on ne dit on ne on ne on ne gère pas une nation avec des clameurs populaires non il faut que vous compreniez c'est un chef militaire il prend cette décision et il assume c'est ça on appelle un nom demain on va l'en vouloir demain on va l'arrêter et il va assumer demain la justice va l'arrêter il va assumer parce que c'est lui qui a pris ses décisions là mais pour le moment il prend ses décisions il assume comprenez cela ceux qui disent aujourd'hui il faut que le colonel quitte il faut qu'il quitte je crois que la plupart d'entre vous vous allez vous fatiguer pour rien parce que il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit autant d'alpha condé il faut que alpha quitte il faut que alpha quitte ça a changé quoi est ce que cela a chassé alpha quitte c'est nous d'alent à combattu alpha quitte de longtemps large nous avons combattu ensemble alpha quitte nous avons fait tout possible à un moment donné les gens disaient que celui est un faiblard qu'il a peur de sortir les journalistes se moquer même de lui on disait mais vous ne pouvez plus vous n'arrivez plus à mobiliser vos militants sympathisants c'est comme si les militants sympathisants de celle ou d'alent jalo c'est à dire c'est comme si ils sont les seuls à être les démocrates ils sont les seuls à être les bons visionnaires ils sont les seuls à être conscients de la situation calamiteuse dans laquelle nous étions sous le régime d'alpha condé c'est pourquoi quand j'entends souvent certains journalistes se moquer de ces loups en disant mais votre force seulement c'est la force de mobilisation maintenant ben l'armée réquisitionnée les gens ne sortent plus ça veut dire que en guinée c'était les militants sympathisants de lui fdg qui comprenaient la gravité de la situation dans laquelle nous étions c'est ça et maintenant aujourd'hui les mêmes journalistes les mêmes journalistes et les mêmes gens qui disaient à nao tagui c'est les mêmes gens qui sont aujourd'hui encore en train de dire oh non voilà mais ce celle ou d'alent jalo doit faire quelque chose militant sympathisant de lui fdg doit faire quelque chose parce que le colonel a pris des décisions à l'encontre du colonel à l'encontre de celle ou d'alent jalo ceci cela ceci cela moi je dis aux gens à cesser d'être des hypocrites dites la vérité c'est très important et si vous ne pouvez pas mener le combat aux côtés de ces loups laissez-le tranquille mener son combat le jour qui sera président vous allez l'assister le jour qui sera élu président vous allez l'assister alors les amis ne soit pas des fatalistes le peuple de guiné est un peuple je le dis encore profondément hypocrite est un peuple majoritairement hypocrite est un peuple profondément pauvre il faut que les gens quittent dans l'émotion vous savez le colonel est confronté à une situation que n'importe quel chef à sa place qui aurait pris des décisions pareilles il serait confronté à des situations pire que ça aujourd'hui c'est un militaire à la tête imaginons que c'était un civil à la tête de l'état qui s'était attaqué et qui avait pris des décisions pareilles qui s'était attaqué à récupérer ou bien qui s'était fixé comme objectif à récupérer tout ce qui doit revenir à l'état je crois que c'est le même peuple qui serait là à dire oh non ce gars là il est en train de faire des règlements de comptes oui on a compris sa politique il veut se venger il veut se venger il veut se venger c'est le même peuple qui serait assis là aujourd'hui encore à traiter ce président civil de tous les noms moi j'ai déjà compris j'ai déjà compris la mentalité des guinéens il y a longtemps ma venue sur les réseaux sociaux m'a permis de comprendre beaucoup de choses en république de guinée quand on dit que la guinée est une famille c'est faux et archi faux la guinée dans le vrai sens du mot n'est même pas une nation dans le vrai sens du mot nous n'avons pas encore une nation la guinée est un territoire divisé la guinée est un peuple divisé la division est de tel que chacun veut être à la tête de l'état c'est ça le véritable problème chez nous en guinée oui et il ya des gens qui estiment qu'ils sont meilleurs que d'autres en guinée et que eux c'est eux qui méritent d'être à la tête de l'état il y en a qui pensent que oui vous vous n'êtes pas les plus bénis nous aussi nous méritons c'est vrai tout le monde mérite d'être président république de guinée à partir du moment où vous avez la nationalité guinéenne vous avez le certificat de nationalité guinéenne et que vous répondez aux critères présidentielles effectivement vous pouvez être président république de guinée donc tous ces gens qui sont en train de dire aujourd'hui souhaiter le malheur il faut que le colonel quitte il faut que le colonel quitte comprenez très bien le colonel n'est pas venu pour rien c'est comme l'arrivée de dadis kamara après la mort de l'ancien à conté tous ces gens ils sont venus pour une raison et si le colonel doit partir le moment venu il va partir personne ne peut empêcher cela personne je dis bien personne ne peut empêcher cela d'accord dadis est venu il a fait son show il est parti qui a pu empêcher cela personne le colonel est venu qui a pu empêcher l'avènement du colonel nomadie du mouya personne même alfa condé qui était le président il n'a pas pu empêcher l'avènement du colonel même les militaires qui gardaient alfa condé ils n'ont pas pu empêcher l'avènement du colonel il était signé noir sur blanc que c'est ce monsieur qui sera là après alfa condé ça c'est clair et net j'ai les mille fois dit que s'il est inscrit dans le destin de selou dans son destin qui sera président de la république de guinée personne je dis bien il n'y a aucun guinéen aucun marabout aucun féticheur ne peut empêcher que selou devienne président s'il est véritablement inscrit dans son argent c'est à dire sur dans son dans son destin s'il est inscrit là dedans qui sera président aucun guinéen ne pourra empêcher cela quoi qu'on fasse contre lui personne ne peut empêcher cela vous êtes des croyants mais dans votre coeur vous n'êtes pas clair vous n'êtes pas clair envers vous même vous n'êtes pas clair envers vous même donc moi je vous dis restez tranquille restez tranquille parce que galvaniser des gens pour aller s'attaquer au colonel vous ne mesurez pas encore les conséquences non vous ne mesurez pas les conséquences et moi je ne souhaite même pas que ça arrive tout sauf ça je veux qu'on procède d'une autre manière et qu'on réussisse cette transition c'est ça mon objectif qu'on réussisse qu'on organise les élections et qu'on quitte là dans cette transition là alors qu'on voit le civil qui sera à la tête de l'état les situations auxquelles il sera confronté nous allons voir que dieu nous donne longue vie tous oui c'est la chose la plus importante que moi je souhaite vous moi nous tous qui parlons aujourd'hui là que dieu nous donne longue vie qu'on voit l'après colonel mamadie d'umbria vous savez c'est comme ça les rpg ils pensaient ils ont dit écoutez alfa condi il a fait ceci il a fait cela alfa condi l'économie guinéenne ça se supporte bien tout va bien oh non alfa condi le jour qu'il va quitter on ne verra ça on ne verra ça on ne verra ça on a vu après la après 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 la chute d'alfa condi c'est que le peuple de guiné a découvert avec l'avènement du colonel c'est que le peuple de guiné a découvert la situation qui s'impose aujourd'hui aux guinéens mais moi je souhaite je souhaite et je prie qu'allah le tout puissant nous garde en vie et que nous puissions assister à la fin du colonel mamadie d'umbria qu'il quitte là qu'il organise les élections qui quitte là et que c'est lui qui sera victorieux qu'il devienne président de la république de guiné et qu'on le voit à l'oeuvre je souhaite voir cela et quand ça va arriver vous qui critiquer aujourd'hui vous qui demandez assez qu'on fasse il y en a même qui disent qu'il faut tuer le colonel il faut le dégager il faut le tuer il faut l'assassiner il faut je me dis mais qu'est ce qui se passe dans la tête de ces gens là comment vous pouvez aussi être ingrats comme ça vous avez prié pour que quelqu'un vienne vous libérer dieu vous envoyez quelqu'un et c'est vous qui priez aujourd'hui encore qu'on tue la personne qu'on les dégage qu'on fasse un coup de tas vous êtes exceptionnel changer de mentalité c'est très important c'est ce que j'avais à dire au niveau du camp samourituri y'a rien c'était juste un texte demandez toutes les personnes sincères composant les forces de défense de la république de guiné ils vous diront la même chose y'a rien y'a pas de contre-coups y'a pas de situation inquiétante ou quoi que ça soit y'a rien tout ce qu'on vous a raconté c'est du mensonge c'est des ragouts demandez en guiné vous allez comprendre ça c'était un deuxièmement j'ai écouté aujourd'hui mais ceci l'oude alain jalo président de l'ufdg de l'anad partager le live quand il faisait sa conférence et qu'il brandissait ses preuves vous savez moi je me dis excellence 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 c'est l'oude alain jalo président moi je veux justement vous dire deux mots deux mots qui vient du fond du coeur et je voudrais que vous comprenez je sais que vous allez comprendre les personnes douées d'intelligence vont comprendre monsieur c'est l'oude alain jalo monsieur c'est l'oude alain jalo président de l'ufdg et de l'anad excellence vous êtes trop intelligent trop intelligent vous réfléchissez mieux que la plupart des guinéens vous avez mené un combat noble contre alfa condé le peuple de guiné est conscient de cela moi je suis conscient de cela le colonel nomadid djongbe est conscient de cela l'afrique de l'ouest l'afrique entière l'europe les états unis nous sommes tous conscients du combat que vous avez mené vous savez nelson mandela fait 27 ans en prison vous me ceci l'oude alain jalo vous avez compris c'est que ceux qui sont en face de vous leur veut leur désir leur choix vous avez compris son excellence je ne voudrais pas que vous manquez de stratégie non je ne voudrais pas que vous manquez de stratégie je ne voudrais pas que vous manquez de contre-stratégie je voudrais que c'est qui est dans dans sept heures dans cette boîte là que vous vous asseyez eux que vous sortiez des contre-stratégie quand je dis des contre-stratégie des contre-stratégie positive et légale son excellence la sortie d'aujourd'hui la conférence d'aujourd'hui c'est mon point de vue c'est que je ne dis n'engage que moi monsieur canté c'est pas vous je crois que c'était pas nécessaire excellence c'était pas nécessaire non vous savez on dit que le silence n'est pas noir mais il faut que le noir s'entendre vivre c'est un peu pour lui une manière d'être que de parler excellence c'est la maison non on dit c'est le domaine de l'état non on dit c'est le domaine de l'état non on dit vous devez quitter non excellence on dit vous devez libérer non excellence laisser sortez vous ne manquez pas de maison à conakry c'est pas une faiblesse sortir de cette maison de ce bâtiment c'est pas une faiblesse non les personnes douées d'intelligence vont comprendre mettez vous au dessus de la mêlée excellence au dessus ceux qui vous disent sortir de là ça sera de l'humiliation ça sera donné l'impression comme si effectivement c'est un domaine de l'état vous avez confisqué excellence n'acceptez pas cela ça sera de l'humiliation le peuple ne veut pas de ça pour vous les personnes douées d'intelligence ne voudront pas ça pour vous ceux qui vous disent de rester qu'on vienne vous cueillir là vous sortir là devant le peuple c'est effectivement le souhait de certaines personnes en république de guinée aujourd'hui qu'on dise c'est lui c'est comme ça on l'a attrapé excellence écoutez moi s'il vous plaît écoutez moi ne se s'élouent écoutez moi on vous a descendu de l'avion vous êtes monté dans l'avion on vous a descendu de l'avion on a confisqué votre passeport on vous a interdit de voyager on vous a descendu de l'avion excellence vous êtes allé chez vous laissez vos avocats s'occuper de cette affaire laissez vos avocats et la justice s'occuper de cette affaire laissez la justice tranchée entre vous et l'état même entre vous et ceux qui vous ont vendu ce lieu ce domaine parce que vous avez des preuves de l'achat de quittance c'est l'état même qui a encaissé cet argent là n'est ce pas mais l'état est plus fort que l'individu excellence je crois que vous connaissez bien cela que moi l'état est plus fort que l'individu quelle que soit la force de l'individu l'état est plus fort que vous laissez la justice gérer vous allez grandir de plus ceux qui vous insistent aujourd'hui à rester là ils ne comprennent pas ce qui se passe c'est plus fort que ils ne peuvent pas analyser ce qui se passe vous vous avez compris et je vais jusqu'à vous dire excellence que même ceux auprès de vous il y en a qui ne sont pas avec vous oui je ne veux pas qu'on vous humilie non je ne veux pas encore qu'on envoie des militaires là chez vous pour dire il faut quitter qu'on vous prenne là parce que vous savez le peuple a beau crier les enfants dehors ont beau jeter des cailloux le peuple a s'est beau mobilisé vos militants sympathisants vont sortir dire que vous n'allez pas c'est l'état qui est plus fort allez-y en justice laissez vos avocats gérer ce dossier oui laissez vos avocats son excellence s'il vous plaît je vous en prie vous savez mieux que moi vous avez été administrateur pendant plus de 30 et quelques années vous avez été ministre excellence vous savez mieux que moi que c'est l'état qui est plus fort même si vous avez raison l'état est plus fort excellence n'affrontez pas l'état sur le terrain affrontez l'état dans la justice en justice de moins là l'état va comprendre votre position la justice va comprendre votre position c'est pas une faiblesse vous allez grandir avec je sais que vous avez compris vous voyez là où moi je vois excellence mais certains ne voient pas certains de vos militants ne voient pas c'est que moi et vous nous voyons vous et moi nous voyons certains de vos militants ne voient pas ce côté là ce côté machiavelique aujourd'hui c'est de vous où on parle partout c'est de vous où on parle en Guinée c'est de vous où on parle partout quand c'est où sort quand c'est où se prononce quand c'est où faire des déclarations ça prend toute la république de Guinée restez dans cette grandeur sortez vous savez je sais pas si cette déclaration elle est elle est elle est véritable ou pas quand on vous a notifié cela les militaires de Poukheb sont venus vous notifier que vous devez quitter j'aurais appris que Adja Alimato a dit que oui nous allons quitter pour le moment et puis laisser la justice gérer j'étais très content très content je me dis voilà encore une décision très sage de la part de son excellence Cécile Oudarindjalo ne faites pas votre face cette première décision là ce premier choix là prenez ce premier choix sortez de là-bas et laissez vos avocats la justice s'occuper du dossier aujourd'hui votre préoccupation majeure c'est comment sortir de la transition et tout dossier de près ou de loin qui puisse vous salir évitez évitez longtemps on a voulu vous traduire longtemps on a voulu vous pousser à faire face à la justice longtemps il y a longtemps depuis le temps même d'Alpha Condé on a essayé 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 on a essayé on a essayé l'essai excellence vous avez déjà compris je vais pas me répéter je vais justement dire 2-3 mots encore par rapport au dossier de Adipreci vous qui êtes dans les commentaires en disant pas de recul pas de recul pas de recul je vous pose la question de savoir quand ils sont allés assiéger le domicile de son excellence Cécile Oudalindjalo vous étiez où ? les policiers étaient là vous étiez où ? quand vous dites pas de recul vous étiez où ? vous pensez que Cécile Oudalindjalo va réagir en fonction des clameurs populaires en fonction de vos humeurs il n'est pas fou il faut qu'il écoute les bonnes personnes pour prendre des très belles décisions pas de recul dans la bouche le jour qu'on ira le cueillir à la maison et le sortir vous allez dire pas de recul vous serez là face à ces militaires avec des kalachinikov encore ? pas de recul évitez cela je crois que en disant pas de recul vous n'aimez pas Célo ou bien vous êtes beaucoup plus profane beaucoup trop profane en matière politique et vous ne savez pas quoi faire soyez intelligents nous sommes tous conscients des faits nous sommes tous conscients des réalités et j'aime souvent citer en disant que aucun mal aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une oeuvre démeurent et se transmettent de génération en génération le mal l'injustice d'Alpha Condé du régime d'Alpha Condé le tribunal de l'histoire ne l'a pas laissé c'est le temps le régime machiavelique le régime satanique d'Alpha Condé la répression le crime le mal du régime d'Alpha Condé a été rattrapé par le tribunal de l'histoire qui est le temps on m'a beau dit que Cyril Dalin est un homme très patient j'ai fait constat j'ai trouvé que c'est juste ceux qui disent ils n'ont pas menti même si je le savais excellence soyez longanime restez patient vous êtes aujourd'hui l'homme le plus proche du pouvoir en république de Guinée le plus proche du pouvoir en république de Guinée plus proche mais aussi très loin plus proche si vous restez dans votre bulle depuis le régime d'Alpha Condé et très loin si vous agissez d'une certaine manière sous ce régime exceptionnel sous ce régime militaire ne donnez pas raison à ceux qui veulent vous coller certainement je ne veux pas je ne souhaiterai pas et je n'accepterai même pas que vous les donnez cette occasion comprenez excellence vous êtes l'homme de l'état l'homme du peuple le palais secouturiat n'est pas loin de vous ne manquez pas de stratégie à la dernière minute à malinke on dit il vous reste Il vous reste juste une toute petite étape pour être démocratiquement élu président de la République de Guinée. Mais c'est là le mystère réside, cette dernière étape-là. Ne manquez pas de stratégie afin de franchir cette dernière étape. Excellence, ne manquez pas de stratégie. Sinon, vous allez mettre dans l'eau tout ce que vous avez mené jusqu'ici. Vous savez, si moi, Fama Kanté, j'étais votre conseiller direct, que j'étais votre conseiller direct, je vous aurais dit qu'on, Excellence, non, ne faites pas cette sortie-là. Vous avez des preuves. Laissez ça à vos avocats, ils vont gérer. Parlez beaucoup plus de la transition. Parlez beaucoup plus de comment on va organiser la transition, de comment nous allons accompagner la transition. Accentuez sur ça. Laissez ce dossier. Laissez vos avocats. Mettez-vous au-dessus de cela. On vous demande de sortir de la maison. Sortez de la maison, Excellence. Même si l'État confisque votre maison, que vous avez des preuves et que vous avez raison. Laissez Excellence. Vous savez, vous savez, quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que le recul tactique, ce n'est pas mauvais. Oui, reculer et gagner des tactiques pour mieux bondir, ce n'est pas mauvais, Excellence. Faites un recul tactique. Ça reste juste une toute petite dernière étape pour accéder à ces couturiers. Je crois que vous avez compris. Mesdames et messieurs, vous allez partager ce live au maximum dans tous les groupes. Vous envoyez à tout le monde. Envoyez à Selou Dalenjalo pour qu'il m'écoute, pour qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Je ne vais jamais le tromper. Non. Jamais. Je ne vais jamais le mentir. Que Dieu m'en garde. Oui. Je crois que vous qui dites souvent que vous aimez Selou, vous qui dites souvent que vous êtes prête à mourir pour Selou, je crois que moi je suis beaucoup plus objectif en ce qui concerne Selou que vous. Parce que vous, vous êtes dans l'émotion. Et moi je suis dans la rationalité, la raison. Je crois que moi je suis beaucoup plus utile à Selou, beaucoup plus utile aux côtés de Selou que la plupart d'entre vous qui dites nous aimons Selou. Nous allons le supporter jusqu'au bout. Moi, Fama Kanté, à travers mes petites expressions sur ma page, je suis mille fois beaucoup plus utile à Selou, mille fois beaucoup plus utile à votre propre partie que la plupart d'entre vous-même. Vous allez le comprendre plus tard. On m'a dit que je suis un vendu, que j'ai vendu mon âme au Peul, que j'ai vendu mon âme au Selou, que c'est Selou qui me paye. Si les militants du même Selou me disent aujourd'hui que le colonel me paye, je dis Alhamdoulilah, Manchallah, ça c'est bon pour moi, Fama Kanté. C'est justement ça. C'est le paradoxe, Fama. Mes propres parents me disent Et maintenant, ceux à cause de qui on me traite comme ça, la plupart d'entre eux me disent aujourd'hui que c'est le colonel qui me paye. Je me dis, Manchallah, Dieu merci, ça va aller, ça va se savoir. C'est lui qui me paye, vous le saurez au moment venu. Soyez utiles aux côtés de votre chef. Analysez. Faites la politique avec le cœur, avec la tête et non avec le cœur. Je l'ai une fois dit sur ma page. Aimez l'objectivité, la rationalité. Que ceux qui vous racontent des bobards sur les réseaux sociaux, que ceux qui vous galvanisent avec des discours sans queue ni de tête, qui vous plaisent parce qu'ils disent et ça vous touche, vous aimez les écouter. Mais moi, je suis rationnel. Que vous aimez ou pas, c'est pas mon problème. Le but, c'est que parmi vous, les quelques personnes qui sont rationnelles là, envoient ces vidéos à ces loups et aux responsables de l'UIFDG de l'ANAD. Ces quelques personnes responsables là, envoient mes vidéos au colonel Mamadid Doumbouya et au colonel Amarakamara. Qu'ils comprennent que, oui, il y a un jeune Guinéen qui parle comme ça, qui réfléchit comme ça. C'est ça mon objectif. Et cela me procure une joie parfaite, plus que parfaite, de savoir que je suis écouté par d'éminentes personnalités. C'est ça mon but. Je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre. Mais s'il s'agit de dire la vérité, certainement, qui va vous... ou une vérité où vous allez trouver réjouissance, je la dirai. Parce que ça, ce sera une vérité qui reflète la réalité de mon peuple. Alors si vous trouvez réjouissance dans cette vérité, tant mieux pour vous. Mais je ne vous dirai jamais ce que vous voulez que je vous dise sur le faux ou sur le mensonge. Je ne le ferai jamais. Si je le fais, j'aurais trahi ma conviction, j'aurais trahi ma logique, j'aurais trahi ma vision, j'aurais trahi mon objectif. J'aurais même trahi mon peuple. Que vous voulez ou pas, je vais continuer sur cette ligne-là. Ma soeur Adia Préci, tu as fait une grosse erreur depuis le début de cette affaire. Adia Préci, ma soeur, tu as fait une très très grosse erreur dans ce dossier avec M. Dansoko. Et tu t'es mal pris dès le début. Tu sais pourquoi je dis que tu as fait une grosse erreur ? Le fait que le fait que tu es sorti sur les réseaux sociaux et tu as exposé ce dossier. c'est là où tu as fait une grosse erreur. Oui. Et à mon avis, si tu voulais effectivement arrêter M. Dansoko, si tu voulais finir effectivement avec M. Dansoko, si tu voulais réellement corriger ce M. Dansoko, qu'il soit riche ou pas, ce n'est pas ça le problème. il fallait procéder autrement. Mais, dans ce métier-là, les jeunes femmes qui font ce métier, qui pratiquent ce métier, je crois que tu es encore novice dans ce dossier. Tu es encore novice dans ce métier-là. Ne l'apprends même pas. Ce n'est pas un métier. parce que ça demande de la réflexion, de la constance et de la méfiance. Tu n'avais pas besoin, Adi, de sortir et d'exposer. Il fallait justement aller à la gendarmerie, à la police, parler du dossier, exposer le dossier-là. Qu'on entende que quelque chose s'est passé entre Adi Prissy et effectivement Adiatouba et M. Dansoko. Qu'on entende que les autres entendent cela. Mais que ça ne soit pas toi, sur les réseaux sociaux, exposer en premier lieu ce dossier. Maintenant, la charge ou les charges contre toi aujourd'hui, parmi ces charges-là, on dit chantage. Escroquerie. Chantage. Et tu reconnais quelque part que tu as demandé 80 000 dollars avec une voiture et le monsieur t'a invité à ce que tu ailles prendre ces 80 000 dollars, tu t'es déplacé. C'est suffisant. C'est suffisant. Alors, si le monsieur ne t'avait pas arrêté ce jour-là et qu'il t'avait remis les 80 000 avec la voiture, qu'est-ce qui serait passé ? Tu allais rejeter les 80 000, allais déclarer à la police, ou bien tu allais prendre les 80 000, allais dire à la police que quelqu'un a voulu me faire ça, je l'ai demandé, il m'a donné, c'est ça la preuve. C'est là où tu as fait des erreurs. Dans ce dossier, dans ce processus, tu as fait beaucoup d'erreurs. Même si, même si, effectivement, la plupart des hommes riches en République de Guinée passent par ces moyens-là pour utiliser les belles jeunes femmes en République de Guinée. On est conscient de cela. La plupart des ministres en Guinée, la plupart des personnes replacées en Guinée, mais écoutez, même dans l'administration guinéenne, il y en a. La prostitution dans l'administration guinéenne, il y en a, effectivement. Il faut le dire, il faut l'avouer. Si le colonel le combat maintenant, oui, mais régime mal-facondé, le régime dans la comté, la prostitution dans l'administration était monain courante, effectivement. La plupart des hommes qui ont de l'argent en Guinée, oui, ils utilisent leurs moyens pour satisfaire leurs besoins sexuels. Mais je crois que tu as fait beaucoup d'erreurs. Oui. Même si tu as des preuves, tu vas parler de virginité, je suis vierge et tout ça, mais est-ce que le dossier à la justice c'est ça? C'est lui qui a porté plainte, il a porté plainte pourquoi? On dit chantage, escroquerie, tout ça là. C'est de ça il s'agit. Ma soeur, tu as fait beaucoup d'erreurs. Je suis conscient que ces gens abusent des jeunes filles en République de Guinée. Je suis parfaitement conscient, mais tu as fait des erreurs, a dit. Tu as fait des erreurs. maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parler de cette situation, j'ai de l'adrénaline qui monte ou quoi? Parce que ça me fait tellement mal, sachant très bien que c'est une pratique en Guinée, chez nous, surtout à Conakry, ça me fait tellement mal de te voir en prison, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?